La vraie cause de la mort de Pierre Mondi, enfin révélée. Pierre Mondi, acteur et célèbre metteur en scène français, tire à jamais sa révérence du devant de la scène à l'âge de 88 ans. Connu pour son rôle dans Les Malheurs d'Alfred, le regretté artiste a laissé à plus d'un un grand vide dans le cœur. Le 15 septembre 2012, le monde du cinéma et du théâtre ont pleuré le départ d'un bien-aimé. En effet, Pierre Mondi est décédé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière des suites d'une récidive d'un lymphome diagnostiqué en 2008. Événement triste, durant lequel s'est laissé transparaître le type de lien qu'il nouait avec ses proches. Autant dire que le talentueux comédien était très apprécié dans la vraie vie, plus qu'il ne l'était dans ses personnages. En dépit de sa célébrité, humble, modeste, tels sont les souvenirs que ses anciens collaborateurs gardent de lui. C'était un homme en or, j'ai travaillé trois fois avec lui sur les cordiers, toute l'équipe l'admirait, il était toujours prêt, de bonne humeur, plein d'humilité, attentif. A témoigné l'acteur et metteur en scène, José Paul. Né le 10 février 1925 à Neuilly-sur-Seine, Pierre Cuc, dit Pierre Mondi, a été initié dès son jeune âge à l'art de scène. A ses 37 ans, ses talents de comédien commencent à faire parler de lui dans le monde du théâtre avant d'embrasser une carrière au cinéma. Il met en scène plusieurs pièces de théâtre et joue des cinquantaines de personnages pour ne citer que Pauvre Bitos, Oscar, Glangary Glenn Gross de David Mamet ou encore La Cage aux folles. Au cours de son cursus professionnel, Pierre Mondi collaborait avec différents metteurs en scène tels que Claude Autant-Lara, Jacques Becker, Christian Jacques, Yves Allégré et Jacques Pinotot. Du côté du cinéma, il se distinguait en 1960 dans Austerlitz d'Abel Gans sous le personnage de Napoléon Bonaparte. Il jouait également dans des comédies comme La Septième Compagnie, Rendez-vous et Un nommé son chien. Pierre Mondi a été marié quatre fois et a eu deux enfants, Laurent et Anne. Il s'était d'abord marié avec l'actrice Claude Jean-Zac, puis à Pascal Robert. En 1967, il a pris comme épouse l'actrice Annie Fournier, la mère de ses enfants. Son quatrième mariage a été avec Catherine Allary à l'âge de 66 ans. Et vous, que pensez-vous de la vie tragique de Pierre Mondi ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.